bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com Jamais l'art de gouverner n'aura été aussi mal aisé qu'après la guerre. Une de plus grandes difficultés consistera peut-être à rompre avec les habitudes d'intervention universelle qu'avait nécessité le conflit. Vous le voyez, le livre est là. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Ça fait dix jours, je crois, huit jours, je n'étais pas ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. J'ai vu et j'ai palpé votre amour. Vous n'avez aucune idée de mes sentiments, surtout du plaisir que j'ai de savoir qu'il y a des Congolais qui nous suivent régulièrement et qui ont beaucoup d'affection pour nous. Je salue ici en passant M. Jossard qui vit en Suisse, mais quelle grandeur de cœur, quelle grandeur d'âme. Merci à lui et merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli chez eux. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à découvrir certaines choses. Je vous dis merci beaucoup, Papa José, Nzita, M. Jossard. Merci beaucoup à vous tous, mais aussi à toutes les personnes que j'ai rencontrées, soit dans les aéroports ou dans les avions. Merci à vous tous en tout cas. Croyez-moi sur parole, nous ne sommes là que pour vous. Voilà pourquoi nous ne posons pas des questions. Qu'est-ce que nos émissions font exactement ? Parce que le jour où on se posera ces questions, on demandera des récompenses et ainsi de suite. Nous, nous le faisons parce que nous estimons que nous payons notre part. Notre part, c'est ça. Notre part d'aimer le pays. Il y a en gros nos OPCR. Mesdames et messieurs, une analyse assez critique sur des questions fondamentales. La première question, quand je n'étais pas là, c'était « Fachi aurait nommé un mort ? » Et puis les gens ont voulu faire un débat là-dessus. C'est quand même regrettable dans un pays comme le nôtre, que les gens continuent à faire des débats. Il y a des débats, il y a des débats, il y a des débats, il y a des débats. Les gens ne savent pas que les responsabilités sont partagées. Aucun président ne veut pas dire que les gens ne veulent pas. Il y a des débats, tous les généraux ont des détails. Sinon, ils ont des chefs-mgés, ils ont des sous-tés. Sinon, ils ont des fonctions militaires, ils ont des sous-tés. L'armée est une structure. D'ailleurs, on appelle même l'armée une super structure. Il y a une structure. Il y a toute une administration militaire. Le chef de l'État reçoit des notes techniques au sujet de telles et de telles et de telles autres personnes. Ce n'est pas que le chef de l'État est obligé de connaître tous les militaires du Congo ou tous les généraux du Congo de façon particulière. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas évident qu'un chef de l'État tisse des rapports directs avec des généraux. Sinon, ce qui est chef de l'État commis consulé, on a des généraux de façon personnelle. Alors, système mobime, koufi, arbre et koufi. Le chef de l'État ne discute pas avec des généraux de façon directe. Le chef de l'État discute avec les chefs de tous les généraux. Et tous les généraux ont un chef. Aucun général n'est fait des rapports directs au chef de l'État. S'il a commis anarchie. Et commis anarchie. Dans une anarchie, ça se comprend. Le chef de l'État discute avec le général du Nord, ou le général du Sud, ou le général de l'Est. Non. Le chef de l'État, comme il n'est pas expert militaire à la question, il a toujours eu des filtres. Bateau, Badalago, autour de lui, qui connaissent la matière convenablement. Un général ne fait pas la poésie quand il fait un rapport au président. Il ne fait pas de poésie. Il fait ça dans la cas de la note. Et cette note, elle est technique. Et le président, qui n'est pas militaire, ne saura pas comprendre ces choses-là. Il faut écouter l'administration, la base, la banque, décoder. Le chef de l'État en formation. Penser le contraire, c'est de l'amalgame. Mais comme chez nous, au pays, on aime l'amalgame. Tout le monde se déroule, cerfait la bras. Tout le monde se déroule, tout le monde se déroule. Tout le monde se déroule, tout le monde se déroule. Pour le savoir, il y a un réflexion. Il y a un raisonnement. Il y a un raisonnement, mais c'est fini. Le raisonnement, il y a un bon côté. Il y a une logique mathématique. Dans la logique mathématique, il faut dire que x-2 égale 2. Il faut prouver. Puisque le problème n'est pas de trouver la réponse. Le problème, c'est de combiner le cheminement. Il faut nous montrer, les raisonnements. mais on est dans un pays où les gens font de l'amalgame ils pensent que le chef de l'état doit connaître tous les généraux, doit connaître tous les capitaines doit connaître tous les majors non, ce n'est pas le cas, non, non il a des rapports et d'ailleurs pour être nommé général on est nommé sur proposition ce n'est pas le président l'arbre, disons la structure n'a armé et ça là, c'est que c'est le capitaine, c'est le jour tel c'est la période telle, c'est la saison telle et le chef de l'état lui ne fait qu'à poser sa signature après vérification par ses services entre autres l'ANER, l'ADEMIA, et ainsi de suite une enquête de loyauté une enquête de loyauté est faite pour déterminer ce qui m'a dit c'est la compétence mais maintenant, s'il y a une erreur qui est glissée d'un nom ou d'un autre nom ou de quelque chose ce n'est pas au président qu'on impute la responsabilité, bon sang c'est plutôt aux services qui sont censés donner le nom au président de la République mais là, les Congolais ne comprennent pas mais je comprends moi, à un moment donné, l'ambitou qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans ce pays qu'est-ce qu'on est en train de faire des débats inutiles parfois on m'a dit non, Mobutu faisait connaissait tout le monde mais c'est faux c'est faux et archi faux poser la question, liser les confidences de Mobutu Mobutu ne connaissait pas tous les généraux de la même manière, il avait des généraux à Hibaka et puis on était dans quel système ? ce n'était pas le même système qu'aujourd'hui Macron ne connaît pas tous les généraux français c'est faux et archi faux qu'on ne vous dise pas le contraire non, Obama ne connaît pas tous les généraux de l'Amérique c'est faux et archi faux mais comme il y a un principe le président comme institution est omnipotent le président comme institution est omniscient le président comme institution est omniprésent c'est quoi l'omniprésence de l'institution présidente de la République ? c'est qu'il a des tentacules partout dans tous les services le chef de l'Etat est en guillemets considéré comme la personne la mieux informée mais il faut comprendre quand on dit la mieux informée c'est en fonction de quoi ? la mieux informée c'est en fonction de la quantité mais aussi de la qualité des informations qu'il reçoit au quotidien monsieur le président n'a vu tel problème les complications à un niveau tel mais parce que le chef de l'Etat et il est aussi entouré par des analystes les analystes les analystes sont tous les analystes politiques les analystes sont tous les consultés les analystes sont tous les analystes supérieurs eux sont tous les au delà de toutes ces vagues eux ils savent minimiser une information et ils savent maximiser une information c'est à dire tout dépend de les revenus ils comprennent le président de l'Etat mais l'information sûr que le chef de l'état aura et vous allez à promou tout est et vous à la même pas au monsieur cardinal la grecque au salat débat à sali car le cardinal mais quand même c'est quand même bizarre dans ce pays non c'est quand même bizarre quoi donc vous avez un cardinal qui vient débattre sur les questions de sécurité dans un coin et il fixe l'opinion waouh on est bien parti dans ce pays ah mais franchement on est vraiment allé trop loin quoi donc ça dit ici dans ce pays la si on vous explique le congo et vous avez l'impression de comprendre ce qu'on est en train de mal vous expliquer il n'est pas possible de comprendre le fonctionnement et sa possibilité je vous dis à un moment donné vous avez l'impression que personne n'est à sa place personne va dire que les gens échouent dans leur place mais ils veulent exceller dans les places yamato moussous c'est quand même bizarre on est un pays où les gens veulent perdre tout le crédit qu'ils avaient battu nanana pardon bâti n'a un droit n'a pas vraiment des prédilections pour aller s'aventure dans un autre chose vous avez les prix nobel qui quitte la médecine qui veut devenir président vous avez des vous avez des cardinales qui quitte l'église qui va s'immiscer dans les affaires politiques et de la manière la plus on va dire la plus présente vraiment vous avez des docteurs en économie qui vont vouloir les mettre de point de vue sur des questions de santé vous avez des médecins qui veulent devenir des politiciens vous avez des des juristes qui veulent les mettre en point de vue d'autorité un pas seulement un point de vue non pas un point de vue d'appréciation parce que le point de vue d'appréciation les alacs j'apprécie dans ma petite qualité mais maintenant ici il ya des gens qui veulent donner des points de vue d'autorité dans une affaire qui les maîtrisent pas bravo le pays on est vraiment trop loin nous on est très fort on est vraiment très fort donc je disais que le chef de l'état à des informations filtrées bat pas service n'ayez mais est-ce qu'il arrive que le président soit induit en erreur mais oui plusieurs fois tous les présidents du monde sont parfois induits en erreur par leur service ça arrive bouche l'a dit plusieurs fois qu'il était induit en erreur obama l'a dit plusieurs fois qu'il était induit en erreur macron hollande et ainsi de suite sarkozy il a même dit qu'il a été parfois désorienté mais en tant que président il a payé les prix mais c'est ça aussi la capacité de la responsabilité je paye le prix de mes services défauts de mes services maintenant dans ces conditions là le général le aussi un problème pour ma communication p on a mal communiqué sur la question comme toujours les services de communication du président de la replique et même du gouvernement ne sont pas dans l'anticipation ils sont dans la réaction or si vous perdez déjà dans la réaction vous perdez lorsqu'on nomme un général qui s'appelle qui sait boue et un autre qui s'appelle par exemple qui sait mou et que par hasard ils ont le même le même prénom ou et qu'ils ont le même nom ou la même combinaison de noms mais vous n'avez qu'à dire au peuple prenez la photo si c'était moi en tout cas j'allais faire la même chose s'il s'agit d'une erreur on dit non il s'agit d'une erreur il ya une erreur administratif voilà la personne qu'on avait nommé il a dit plutôt mon tout elle telle 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 mais malheureusement on l'a pas fait c'était une erreur d'administration et on demande pardon on s'excuse et on avance une communication claire comme ça et l'on libère tout le monde n'a pas de la supputation mais maintenant c'est vrai que mon nom a qui moutou mais pas comme bon des actes différents mais sortez la vidéo de la personne qu'on le voit sa télé les rimeurs battu mon italien moutou mais qui est il ya eu mais comme le monde est différent moi j'ai moi je porte le même nom que mon frère mon frère s'appelle thierry bossembe long kandou moi je m'appelle christian bossembe long kandou ça veut dire si on veut dire est nommé monsieur bossembe long kandou chez nous c'est compliqué quand même c'est compliqué je porte le même nom que mon deuxième fils christian lui aussi blog bossembe long kandou la même chose mon père porte le nom de mon premier fils mon père s'appelle bossembe isen kanga philippe bangelankiamakiamangaleta fait djende et talotaketoumba bapokela joy mon fils s'appelle aussi christian philippe bossembe long kandou isen kanga bangelankiamakiamakiamangaleta fait tout ça tout ça tout ça donc c'est pratiquement le même nom mais maintenant ceux-ci ne voulant pas expliquer ça je veux tout simplement dire que d'un côté il ya des erreurs administratives qui peuvent être commises de l'autre côté il ya aussi des erreurs d'appréciation mais maintenant la responsabilité c'est acquis la responsabilité c'est au service des com c'est au service des com de faire le boulot je connais quelqu'un un sage j'oublie le nom il a dit quelque chose de formidable une fois il a dit la fonction du président tenez bien la fonction du président dans certaines dans certains systèmes ce comme un enfant dans un dans une cuisine ne lui laissez pas ne le laissez pas tout seul il peut tout embraser voilà pourquoi des services qui sont toujours autour pour ramasser les choses récadrer certaines choses c'est ça la fonction du président le chef de l'état peut envoyer des coupes en guerre à cause d'une fausse information on dit monsieur le président cassini les a occupés pressément d'ordre de bombarder et le chef de l'état donne l'ordre qu'on bombarde qu'on bombarde et cassini l'opinion va dire mais non c'est pas vrai comment le chef de l'état est allé dans ce sens là la guerre ce n'est pas ne se passe pas à cassini ça se passe par exemple la canne bayonne mais comment il a envoyé les gens à cassini oui il a envoyé les gens à cassini en fonction des éléments qu'il a eu des qui des services attitrés ailleurs à rome on appelait ça des trahisons le fait d'induire le chef de l'état en erreur c'était une trahison et on décapitait les gens la tête à l'époque à l'époque romaine quand le chef de quand le roi a pris une décision qui s'avère être fausse parti sur de fausses bases le président trucidait bateau et on appelle ça qui est conseil à model one donc voilà notre plus grand problème et je voulais vraiment le dire parce qu'après faire un débat je comprends pas je ne suis pas en train de vous la disculper le félix qui sait qu'il est qui est le président de la république mais je suis en train de vous faire comprendre la nuance qui existe entre un président de la république et la chaîne de nomination et la chaîne de commandement bon les esprits tardifs dans le raisonnement j'ai compatis ils vont certainement dire et lui cherche toujours à disculper mais parce que vous vous cherchez un coupable moi je ne cherche pas un coupable moi je cherche la raison dans toute chose la raison elle est où la raison parce que c'est que tout le monde quand la coupable c'est qu'on débecile et débecile et il faut tout le monde par réseau et la wap le système l'administration a un problème et que l'administration aurait commis une faute ou peut-être l'administration n'a peut-être pas commis une faute mais peut-être qu'on a nommé quelqu'un qui a le même prénom où les noms sont peut-être similaires mais non si on a cette information que et d'abord et d'abord et d'abord et d'abord qui a sa vivant comme on a d'abord par exemple qui s'est bouée au lieu de qui s'est bouée faisons une communication sérieuse et l'armée devait faire un communiqué officiel pour dire non mesdames et messieurs l'opinion s'est trompée le nommer s'appelle qui s'est bouée et que le qui s'est bouée pardon et que l'erreur aura été commise à la lecture du nom parce qu'on peut mal lire le nom talent kabamba sur l'on lit m et commis kababa kababa c'est une autre personne et il se peut que dans la lecture que je lise est nommé monsieur kababa alors que c'est monsieur kabamba mais il peut y avoir aussi un floribère kababa il peut y avoir aussi un floribère kabamba vous voyez donc du coup nous avons nommé déjà il y a sonas nous avons nommé floribère kababa nous avons des pétroliers nous avons beaucoup d'avoir floribère kabamba et ben tout le monde qui ont floribère kabamba on nommé mouta pétrolier la question à sonas on est là qui nommé mouta sonas et il a une lecture autour ça là qui m'a fait au lieu de kabamba kababa mais je dis que ça il y a ma hypothèse ça peut peut-être ça mais la question comment vous communiquez sur la question ça dit qu'il y a des choses qu'il faut que les gens comprennent il faut se cultiver pour être à l'abri des manipulations quand vous cultivez vous êtes à l'abri des manipulations un autre fait le chef de l'état n'est avant d'avoir un service n'est bah il n'est pas signataires la janvier la février lundi mardi mercredi mais j'ai signataires yango mais sur le chef de l'état pour nommer batou ya par exemple l'administration publique après c'est exemple moi par exemple bata fonner le chef de l'état suit signataires ya fonner attendu bakobo nyoso madame nama messieurs baza mais le chef de l'état s'est dit n'a pas préoccupé dans ma mabou nagana ma cambo ya fonner n'ont pas l'angosima il prend les signataires qui au mois de janvier à déposer à se concentrer dans ma mabou nagana six mois après le chef de l'état dit on va maintenant revenir la documona mais vous pensez que dans les six mois quelqu'un n'est pas mourir vous n'a pas fait bien à six mois vous n'a pas fait bien à deux mois vous n'a pas raconté malade alors ça fait un coma alors ce qui service ya présidence bah actualiser documenté parce que c'est ça leur problème ils doivent dire non monsieur le président on avait donné ça depuis le mois de janvier permettez nous de faire quelques toilettages permettez nous d'actualiser les dossiers dans l'actualisation du dossier qu'est ce qu'on va faire on va les regarder ces gens là conditions physiques n'a pas moi y a-t-il des malades sont-ils vivants sont-ils au pays on prend le contact avec ces gens après on dit ok monsieur le président c'est actualisé vous pouvez maintenant nommer telle personne a déjà été nommé dans tel endroit telle personne est déjà partie d'un niveau tel bon on l'a moutre tel bon on l'a moutre tel et c'est un travail qui est fait dans l'administration ce n'est pas le président de l'emploi qui décide des faits c'est fait cela non l'omnipotent ce n'est pas le président l'homme non l'omnipotent et l'omniscient c'est la structure c'est l'institution présidente de la république qui est omniprésente qui est omnisciente voilà pourquoi tout repose sur le casting un meilleur casting un bon casting des hommes et des femmes rompus sur la question voilà pourquoi nous disons qu'au chef de l'état il faudrait que bateau bada pimey nae bada la bateau bada penza habile pour que bada comment que tout à l'été comment corréco récupérer situation mais la force restera toujours d'un niveau ya armé pardon à ya d'un niveau communication mais il ya aussi un autre élément mesdames et messieurs vous avez tous entendu qu'on mois mais c'est extrêmement grave je veux dire qu'un gars n'a pas bien qu'on n'a aucun mot comme moi qu'elle est bouquet bas journaliste et congolais bas corrélea kaba makambo ya m23 locaux la problème excusez moi de vous le dire si le gouvernement ne prend pas au sérieux cette question alors on est très mal parti excusez moi de vous le dire mais si le gouvernement ne prend pas la question des réseaux sociaux comme un véritable danger pour le pays ça ne sert plus à rien de croire à un certain avenir parce que la manipulation cet excès de liberté nous on n'en peut plus comment vous pouvez imaginer des hommes identifiés de congolais identifié bago relé messagia battu yabal rebelle comme vous n'avez aucune idée bazao bangaté bago kata sonité on est le seul pays au monde où les gens travaillent dur pour que le chef de l'état échouent quel est l'intérêt vous avez si on récupère bounagan c'est quoi l'intérêt que vous avez quel est l'intérêt que vous avez si on occupe ou ganda ou pardon bounagan intérêts n'y besoin d'aujourd'hui bazao bazao prêt prompte européen s'information que babotoli kassindi babotoli fardessé par potion telle mais lorsque les fardessé frappe certaines positions les plus excusez moi je veux dire j'allais bref les plus débiles de ces messieurs là les plus débiles d'entre eux osent même être d'informations et à gouvernement au conditionnel ils osent mettre les informations du gouvernement au conditionnel et ils prennent pour acquis est ce que vous pouvez imaginer certains renseignements de dieu 23 bas à paix à l'aise bateau de publier ma photo n'a bango c'est à dire des hommes identifiés je peux vous rassurer on était dans un état sérieux deux jours suffisait pour deux jours suffiraient déjà pour emballer tous 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 ces débiles et ces gens qui n'ont aucun aucun aucune conscience excusez moi de le dire je le dis et j'assume c'est des débiles un homme sérieux sérieux ne peut même pas une seconde diffuser une information qu'elle soit vraie qu'elle soit fausse venant de l'ennemi il faut qu'on imagine moi je crois qu'il faut qu'on imagine une infraction dans ce sens là je peux même aller plus loin pour associer ça à l'intelligence avec l'ennemi et quand on vous prend dans ça on vous déchoie de la nationalité congolaise bah tout le monde peut-être vous ne prenez pas la mesure nango vous ne prenez pas la mesure mais dans un état sérieux il y aura journaliste et congolais ont diffusé messieurs et messages il y a pas 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 terroriste n'a compté au privé mais on t'arrête tu fais la prison ne vous en faites pas on t'arrête tu fais la prison tu fais la prison tu fais six mois ou une année de prison et on t'interdit d'avoir un compte facebook ont interdit d'avoir un compte twitter on te ravis la carte de journaliste tu n'es plus journaliste de toute ta vie tu ne l'exerceras plus jamais non c'est peut-être fort mais c'est comme ça qu'on peut régler l'état on ne peut pas vivre comme sur les sociétés des attendez déconcentré attendez des secondes on n'est pas comme dans une société de bonobos je pense encore aux profs bacanes il avait raison de dire qu'on était des bonobos mais comment on ne peut pas être des bonobos comment on ne peut pas être des bonobos comment vous imaginez nous avons dit qu'on a plus de vidéos il y a un m23 pas diffuser la compte n'aille à yéba ni paï ba yébi paï à beaucoup moussa n'a pas de bonobos mais c'est dur vous dans ces pays comme ça vous voyez un journaliste et ougandais faire ça est-ce que vous voyez un journaliste et rwandais diffuser des choses comme ça mais pourquoi chez nous on le fait non c'est une légèreté terrible une anarchie qu'on n'est pas possible. Vous savez, messieurs et dames, l'indicateur du développement dans un pays, non, non, les indicateurs qu'un pays, si vous voulez savoir si un pays va bien, ce n'est pas forcément les infrastructures, ce n'est pas les routes, non, c'est la mentalité d'une population, c'est la mentalité de ses habitants. Lorsque vous avez des sauvages dans les réseaux sociaux, parce que c'est ça, ils sont des sauvages, tout celui qui publie les informations de l'ennemi est un sauvage, ce n'est pas un homme, ce monsieur, on doit l'extraire de la société, ravir le déchouard de la nationalité congolaise. Comment tu peux être congolais et tu as une intelligence avec l'ennemi ? Donc ça veut dire que tu causes avec eux, tu discutes avec eux. Voyez-vous un peu comment c'est ? Je peux vous rassurer aujourd'hui, la situation de Bounagana, elle est en train d'être contrôlée. Je dis, elle est en train d'être contrôlée. Le M23, il y a une débandade qui a été sacanatée. J'ai posé la question dans ma source, dans ma source, dans ma ville, dans ma ville, il y a un village, il y a un combo, il y a un village, il y a un combo, il y a un village, il y a un occupé, il y a un des récupérés, il y a un des récupérés. Le M23, pardon, le terroriste du M23, n'ont plus de place là-bas. Ils se sont, ce n'est même pas eux, c'est les Rwandais, qui sont dans... Mais ils sont pourchassés comme vous n'avez aucune idée. Et on est sur la bonne voie. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Maintenant, le M23, parce que c'est le Rwanda déjà, le Rwanda est en train de mentir en disant non, l'armée congolaise aurait bombardé les civils. Mais c'est faux. Il y a une méthode, il y a un terroriste, il y a un civil, il s'habille comme des civils. Il s'habille comme des civils, mais on n'a bombardé aucun civil. Les civils là-bas se connaissent. Et l'armée au niveau local connaît les civils. Mesdames et messieurs, le général Christian Tchouéé a des informations et une certaine résolution venue du président de l'envolée, bien sûr, d'arrêter cette histoire. Le chef de l'État, en nommant le général Christian, a dit que c'est le Koumoko. Il n'y a besoin de TKO, il n'y a pas de 1 000 $, il n'y a pas de 1 000 $. Non, je n'ai qu'une seule demande à te faire. Récupérer le Koumoko. Le général Chico, tous ces généraux qui ont été nommés, une seule consigne avait été donnée. M'encore une fois. pour récupérer Bounaganda, pour récupérer ma ville à Jouana. Et il n'y a pas de 1 000 $. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que maintenant, le Rwanda et l'Ouganda se rendent compte que le général Christian, comme vous le voyez, a besoin de laisser un nom. Tout ce qu'il a besoin maintenant, c'est de laisser un nom. Laissez un nom comment ? Il a libéré Bounaganda. Laissez un nom comment ? Il a libéré Kassindi. Laissez un nom comment ? Il a libéré, il a pacifié. Mission historique et mission divine est-ce qu'il y a en Gouana. Ce ne sont pas des afféristes, ce ne sont pas des gens qui viennent faire de l'argent là-bas. Il y a une méthode différente dans une méthode de Bounaganda. A cette allure, à cette allure, ceux qui, communauté internationale et école, s'habitent sauté, ceux qui, ONU, s'habitent la résolution et s'habitent la résolution et s'habitent la résolution et s'habitent la résolution et s'habitent la résolution. Ceux qui, toutes ces grandes puissances-là qui dépendent essentiellement des mines et des minerais qui se trouvent à l'Est et les multinationales qui les téléguident d'ailleurs, ceux qui, tous, ont des affaires et s'habitent la résolution frontalement guérite. Il est possible que tu fêtes Noël, la Bounané, la Bounaganda, tous les territoires récupérés. Je dis bien, il est possible. Ça, c'est une analyse personnelle. Mais ceux qui, tu t'alliques vraiment d'un œil regardant, il est possible que Noël, la Bounané, tu fêtes, c'est un goût qui m'y a. Mais à condition que tu continues à aller au-delà, à condition que les forces extérieures pour ce qu'il est possible, le cas d'un minute, on va trouver la force extérieure, la négociation, la force extérieure, la salabuso, comment on l'appelle ? Une autre affaire. Parce qu'on ne sait jamais que ces gens-là, ils sont toujours imprévisibles. Mais en même temps, en même temps, il faut utiliser les armes conventionnelles. Conventionnelles, je veux dire, les armes diplomatiques. Il est important maintenant que les chefs de l'État dressent une ligne droite avec l'Amérique, une ligne droite avec les Nations Unies, une ligne droite avec les grandes puissances, pour en parler finalement. Parce qu'il est important de maintenir le cap de la diplomatie à l'extérieur, surtout avec les grandes puissances, et de maintenir la force militaire au niveau local. Mesdames et messieurs, les gens vont dire encore que « Oh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la force militaire. » « Peut-être qu'il n'y a pas de la force militaire. » Mais la voie normale, « Tommi, tout ne l'a pas encore. » « N'avez-vous pas l'impression que tout ce que nous croyons que Fachi ne pourra pas le résoudre, il finit toujours par le résoudre ? » « Vous n'avez pas cette impression-là ? » Je récapitule. On a dit qu'il a déboulonné. « Secrétaire généreux à la partie, mais qui ? » « Il a déboulonné. » « Il a changé la majorité parlementaire. » « Il a changé la majorité. » « Il a changé la majorité. » « Monsieur Nguanda disait même qu'il a eu la majorité. » « Il a eu le pouvoir. » « Est-ce qu'il saura faire partir Mme Abunda ? » « Est-ce qu'il saura faire partir M. Tambou ? » Et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, personne ne lui donnait les crédits. Il l'a fait. « Est-ce qu'il va vraiment se séparer des Kabiles à Penza et à Solo ? » Il ne pourra pas. C'est une marionnette. Ok. « Personne ne lui a donné crédit. » Après, après, on a vu le fait que Kabila n'est plus là. Oh. Donc, ça va. Mais est-ce que la guerre à l'Est, Fati pourra vaincre cette histoire ? Moi, je ne sais pas. Mais je suis optimiste. Et je me dis, si le chef de l'État intensifie les trois secteurs, je crois que, et Goukende, la prise en compte de notabilité territoriale, c'est-à-dire locale, la puissance militaire, l'organisation d'une puissance militaire là-bas, en changeant le commandement, comme il est déjà en train de le faire, et la pression internationale. Si le chef de l'État arrive à juguler ces trois éléments, il n'y a qu'à l'évoluer. Ça veut dire que ils ont gardé bras moquants, diplomatiques, pour un coup calmer généralement notre bandage, parce qu'ils aussi ont des intérêts, il ne faut pas qu'on se les cache. La guerre à l'Est n'est qu'une histoire. On sait tous que c'est une guerre économique, on sait tous que c'est les puissances mondiales, ces puissances économiques, ces puissances en termes d'un bongo, les multinationales, ce sont eux qui arment le Rwanda, qui lui, sous-traite le M23, les terroristes du M23, pour s'aimer la terreur et la désolation à l'Est de la République, afin de récupérer les minéraux. Mais maintenant, si nous arrivons à décoder ces choses-là, à déjouer les plans à partir de là-bas, Saint-Just l'a dit, le combat, c'est sa faute de combattants. L'autre point, l'axe, c'est les notables locales. Il faut que les chefs de l'État maintiennent la discussion directe avec les notabilités de la province et à côté Oana. Quand je parle de notables, je vois deux angles. Les notables territoriaux et les notables de grande envergure. Parmi les notables de grande envergure, je vois ici les leaders d'opinion d'Abangou. Ils sont nombreux. Je ne vais pas citer les noms des gens. Les leurs leaders d'opinion. Il faut savoir comment les garder. Les notables territoriaux, ça veut dire ceux qui vivent là-bas. Il faut aussi maintenir une discussion avec eux. Et puis, comme vous le savez, le troisième élément, c'est bien évidemment l'élément militaire, l'angle militaire. Il faudrait qu'on intensifie ce côté-là. Voilà pourquoi je dis que l'idée de sortir l'état des sièges, je crois que c'est une très mauvaise idée. Mais par contre, améliorer les conditions de l'état des sièges, oui. Remettre les conditions, les juridictions civiles aux civils, oui. Mais garder cet aspect de la militarisation de l'Est. Et je crois qu'il faut, en ce moment, penser au changement de paradigme sécuritaire. Pourquoi ne pas créer et construire des bases militaires ? Pas des camps militaires, mais des bases militaires tout au long des frontières. Tous les lits de nos minéraux, pourquoi ne pas créer des bases militaires là-bas ? Et puis, quand on aura créé des bases militaires, ça va être le premier élément. Le deuxième élément, il faut vitaliser ces coins. Ces coins ne sont pas vitalisés. Il faut l'administrer maintenant. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui partent là-bas. On peut délocaliser l'Assemblée nationale pour qu'ils partent là-bas. Le Sénat et Kéné Kouna. Les grandes universités qui sont de Kouna. Les grands laboratoires qui sont de Kouna. Nous devons faire en sorte que Kouna est à la vivable et ne pas vivre Kouna. Parce que quand les gens vont commencer à vivre là-bas, il y aura moins d'infiltration. Les hommes et les femmes infiltrent de ce côté-là parce qu'il y a vie, il y a un vide. Il n'y a pas de gens. Nous devons d'abord commencer par rendre vivable Barandoua Oana. Qu'on mette des cités, qu'on mette des bourgoumestres, qu'on nomme des gens que la vie est longue, qu'une très bonne partie d'activité congolaise et ça, les Makouna. Ce type d'activité est menée comme ça, les Makouna. Vous n'aurez pas les gens qui vont venir entrer là-bas. Non. Et les Alathe. Et puis, peut-être, si vous estimez que c'est nécessaire, faire la déportation. Mais après, la déportation, il faut la faire dans des bonnes conditions parce que si vous déportez un peuple, vous risquez de déporter le problème. Mais maintenant, il faut véritablement voir au fond. Est-ce qu'il faut qu'on déporte le peuple de là pour les amener dans un autre coin et apporter le peuple de l'autre côté pour l'amener dans ce coin-là ? Comme ça, on peut vivre aisement et voir exactement comment le problème est allé. Ce sont des idées qu'il faut voir. Boussou, tu n'as pas mangou, par exemple. Non, non, je prends une tribu. Vous les amenez là-bas à l'Est et vous prenez la tribu qui est là-bas, vous l'amenez au nord. Comme ça, vous coupez les tentacules avec pays ressortisseurs là-bas. Et puis, maintenant, il faut vraiment voir ça en profondeur. Ce n'est pas encore une idée qu'il faut prendre ça tout de suite. Il faut vraiment vérifier, il faut réfléchir et voir comment est-ce qu'on peut faire les choses. Voilà. Donc, on peut être, je crois, on est sur la bonne voie. Je ne confirme pas que Bounagana est récupéré par l'État congolais. Je ne confirme pas l'information. Mais tout ce que je sais, c'est que les M23 ont perdu beaucoup, beaucoup d'entités. Quand je dis beaucoup d'entités, ça veut dire beaucoup de poids. Et je réitère ma détermination de condamner avec la dernière énergie tous ces histoires, ces gens qui racontent des histoires à la télévision, dans les réseaux sociaux qui font la promotion de l'ennemi, je crois qu'il faudrait aller très vite avec. Il faut vraiment sanctionner. Mais malheureusement, encore une fois pour terminer, ce sont ces personnes-là qui font la promotion des rebelles, qui font la promotion des terroristes qui sont des attachés des presses de certains ministres. Ce sont eux que certains ministres à Port-Amène en voyage. Ce sont eux que certains chefs d'agence ou certains chefs des structures qui payent ces gens-là pour leur communication. Vous allez remarquer, ils communiquent sur le M23, mais ils communiquent aussi sur une structure de l'État. Quelle contradiction ! Quelle contradiction ! Et qu'on va lui dire, « On va jaloux ! » « On va jaloux ! » Pourquoi ? « Il est arrivé ! » j'allume aux bananes de salle à la j'allume aux armes à bobo ça la tour dans j'allume il y a mon goût critique au sartre à des pros au publié à cas d'un biais 23 sans gêne mais il y aura gagné ma pesca au bongo la structure mais quoi l'état et mounais en structurant l'état va malingues et au respecter tout mon est tout mon est parent normal bon moi je sais que le prof bacan déjà déjà répondu à la question merci d'avoir suivi cette émission on se retrouve demain qu'elle a peur quitte aux esprits et que dieu bénisse l'air laissé ou au bonheur et par le sang unis dans le fort pour l'inrépondance bioherbes cacao et un cacao en poudre de première qualité mais l'on lit il à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assurés de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4 5 5 5 Sous-titrage ST' 501